Allez salut les amis c'est Jajar j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite série qu'on va faire avec notre cartologue Baldor sur le jeu Stranded Deep j'arrive pas le dire Stranded Deep apparemment depuis le temps j'avais joué il y a très longtemps j'ai jamais fait de vidéo dessus en solo il n'y avait pas la coop apparemment il y a eu là il y a la coop on va aller le rejoindre et puis on va se lancer une petite partie allez c'est parti salut Baldor salut moi Jajar comment ça va écoute ça va et toi ça va tranquille moi comme je disais bah ce jeu avant à l'époque il n'y avait pas autant d'options que maintenant oui maintenant il y a la coop comme tu m'as appris hier du coup on va se faire une petite coop absolument voir les changements qu'ils ont fait le jeu a bien évolué il mérite un petit retour dessus mais quoi je sais pas j'ai compris il mérite un petit retour dessus bah j'hésitais à revenir dessus il y a très longtemps je me disais ouais ça va pas changer en fait si 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 ça ça a bien évolué c'est clair comment ça se passe tu tu lances le truc ou comme tu le sens vas-y vas-y fais le bon bon je suis je vais je vais host il y a pas de soucis ah on va se mettre en privé faut que je clique sur joueur ligne ou j'attends que...attends je vais déjà créer ouais ouais je vais devoir créer la session ok 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 Je peux rejoindre une partie C'est la partie de Beldor Ah oui il faut que je te transmette Le code du salon Il va te demander un code Je vais juste saisir le code Et à droite j'ai des noms de serveurs Mais il n'y a pas le tien Alors il n'y a pas le mien Étrange Région Europe Voilà Ping moi il n'est pas noté C'est trois coups Peut-être que tu rentres le code pour y avoir accès Je vais déjà te le filer Moi je vais lancer Je vais peut-être l'enjoindre après A voir Chargement Connexion à la session Ah ça y est Putain on est jumeaux Mais oui Les frères Bogdanov C'est ça Et donc on fait quoi là ? Et maintenant c'est à moi de démarrer le game C'est parti Écoutez c'est parti On fera le temps que ça charge Jouille un petit peu Et puis voilà c'est parti Ah oui je te vois Ouais 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 je veux tes pieds Ouais ouais bon si Tu as tes pieds C'est parfait C'est à mon début Ça c'est ça c'est les villas avions chinois Ça c'est ça c'est les villas avions chinois Je vais là Ça va piquer Que je baisse un peu le son du jeu Parce que c'est fort Voilà cette brasse C'est totalement incroyable Ah il passe devant moi Voilà C'était le bordel là avec le son C'était un peu fort Ah on aurait peut-être dû lancer un tout petit peu avant pour faire les réglages Ouais non mais c'est bon Non je savais pas qu'on pouvait s'hydrater avec de l'eau de noix de coco Dis donc Incroyable Magnifique Une révolution dans le monde C'est une belle info Ah oui Moi je pensais qu'on devait prendre des pailles dans des patates C'est ça Je suis complètement bluffé Il faut respecter les conseils du ministère de la santé Il ne faut pas jouer trop longtemps sur les écrans Voilà Sinon tu deviens fou Sinon tu commences à voir des monstres bizarres Des rats géants qui font des choses bizarres Inside the Backroom tu vois J'aime bien Mais je ne jouerai pas tous les jours C'est clair Non mais en groupe c'est trop marrant Ouais c'est vrai que c'est fun Depuis les dernières vidéos Enfin le samedi dernier là Je fais tellement rire en faisant les vidéos Ah quand tu as fait le montage ? Ah ouais putain Un truc ch'ti qui gueule Ah ouais Il n'y a qu'une pagaie ? Bah oui parce que sinon c'est pas drôle Bon bah vas-y Voilà hop On va accoster là On va regarder J'ai un truc intelligent Comment t'as fait ça ? Tu m'attiens ton clic droit enfoncé Ah Ça te permet de tracter les objets Quand j'ai fait mon test hier J'arrivais pas à le prendre le truc J'ai galéré quoi Il te l'explique dans les tutos en fait Du coup toi t'as les instructions ? J'ai rien du tout moi Là on est lancé tel deux jeunes filles Sur une île de désert Stockage du drapeau Appuie sur table Non du radeau Ah oui du radeau pardon Ça c'est vraiment du matos de survie 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 Si on tape là dedans C'est avant qu'on a pas le choix Mais on les prend ou quoi les trucs ? Non on laisse le stockage Parce que tu sais l'inventaire il est pas énorme Bah j'ai pris la boussole bandage et la ration Ouais tu peux les remettre dedans Ça va te prendre de la place Pour rien pour l'instant Ok Comment tu fais ? Tu appuies sur table Pour ouvrir le contenant Ouais Voilà Et ensuite tu bascules dans le contenant Parce que t'as dans ton inventaire Tu le bascules Tu cliques dessus et tu le remets automatiquement Yes yes Voilà Bien Alors je vais te filer aussi une astuce Qui sera très très importante Appuie sur la touche F de ton clavier Ah yes Voilà tu peux regarder tes stats Et après avec le clic droit ou clic gauche Tu défiles les différents modes De la montre en fait Ah Voilà je me rappelle de cette montre Mais putain ils l'ont amélioré hein Ah bah Usine récolte physique artisanale Chasse Ok Ah oui il y a de la chasse Donc là on fait quoi ? C'est des petits couteaux Il y a un bateau là-bas Ouais Il y a un bateau Et on va aller voir ce qu'il contient En arrivant j'ai vu un requin aussi Oui ça c'est Sharky Il est gentil Il va juste croquer les fesses des kilos d'heure à l'occasion J'ai un tissu Alors ce tissu Si tu vas le garder en main Il faut que tu appuies sur tab Et tu sélectionnes un emplacement vide Ou l'emplacement main Voilà L'emplacement main nue Comme ça hop Ok d'accord Tu enlèves le truc de tes mains Ouais ça va revenir Ça va revenir Ouais Alors les tissus sont assez rares Donc il ne faut vraiment pas faire du sou On va commencer à récolter vraiment un petit peu Mais là-bas tu vois dans ce petit bateau Il y a un truc intéressant C'est une caisse Je te laisse ouvrir la caisse moi Jar Jar Bon attends je vais la prendre On va le mettre sur la plage Ouais Ça va éviter de se faire vendre les fesses par Sharky Bon après là c'est Il n'y a pas trop de fond Donc là Sharky il ne vient pas Hop et après pour dropper un objet au sol C'est la touche Moi c'est la touche A Ok Hop voilà Vas-y je t'en prie Regarde ce qu'il y a là-bas Ah merde Bah ça te fera l'occasion d'essayer Bah non moi c'est pas la touche A Donc Ah c'est parce que moi je suis en QWERTY Donc essaye W Non plus Ah Ah Dommage Tu es en quoi ? T'es en AZERTY ou en QWERTY ? Ouais ouais en AZERTY Ah parce que moi je suis passé en QWERTY Mais par Windows en fait Ce qui fait que je suis pas Attends Non mais du coup j'ai dit à mon inventeur je suis con C'est pas grave ça Bah oui mais comment je fais pour la balancer là ? Ça commence bien Ah par contre il y a La montre a dit qu'il y a des gros rayons ultraviolets donc faut essayer de pas rester trop au soleil Tu chopes des vilaines d'insolation et c'est pas cool Donc on va aller sous les arbres là-bas on va tout très bien Ouais nickel Moi je récupère Eh mais la caisse j'ai posé du coup je sais pas ce que j'ai fait Elle est là-bas c'est pas grave Bah je vois l'ouvrir peut-être Je vais commencer à décharger le matos ici Je te montrerai comment faire les stacks et les choses comme ça Ce sera assez simple Ding Il y a un moteur de véhicule Il y a du ruban adhésif Alimentation de véhicule Bouteille d'oxygène Oh bah c'est une belle caisse C'est un beau loose C'est rare d'avoir ça Bah j'ai tout laissé dedans Oui 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 t'as bien raison C'est en plus des trucs qui sont assez rares Donc pour l'instant là où on en est on n'a pas forcément besoin Là on va déjà faire la survie suivante On va commencer par le commencement Mais t'es où toi là ? Je vais récolter les cailloux Ah ben je suis juste à côté de toi Je suis juste à côté de toi Ah ok Bah attends je vais récolter les yeux On l'est Voilà Tac 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 Hop là des cailloux Ensuite Alors avec la touche C Ouais Ça ouvre Alors si tu l'as Tu cliques un coup dessus Ça ouvre le menu de fabriquation Consommable Construction etc Et si tu la maintiens enfoncée T'as un petit menu radial Qui te permet de crafter directement ce que tu as besoin Avec les objets qui sont au sol Ok Ça c'est pour faire à une carte de cailloux D'accord Très utile Faites ça à stock Et tu les enfileras dedans Ah ouais T'as vu que tu as joué là Puting Ah oui le jeu Il n'y a plus rien à voir avec avant Alors moi je vais commencer par faire un truc intelligent Je vais faire Voilà Un petit bois Ce jeu type petit bois Il va nous servir à allumer le feu Ok alors attends Attends que je me remette Ouais Tranquille trop content Georges On va se faire aussi un petit canif Mais hop Voilà Ah si c'est bon Non parce que quand t'es à côté des ressources qui sont au sol Ça tape automatiquement dans les ressources Et comment tu mets Ah non les barres de raccourcis c'est verrouillé pour l'instant C'est verrouillé pour l'instant Parce qu'il faut t'équiper d'une ceinture que tu vas crafter toi même Etc D'accord Donc là Ce que nous allons faire Prioritairement C'est s'abriter du soleil Parce que là Tu vois que là Alors c'est la barre Je ne sais pas de bêtises C'est la barre SPF Ouais Ah ouais Tu vois que ça clignote Il faut vraiment rester à l'ombre Sinon les insolations C'est simple J'ai besoin de me rafraîchir et écrit Ouais C'est parce que t'as trop chaud Donc viens de te mettre au pied de l'arbre là Tu vois Et maintenant si tu remets ta montre Alors que Petit à petit La barre de SPF Elle remonte Et tu vois que En haut à droite T'as marqué UV aucun Ok Là tu prends pas les UV Donc là c'est safe Mais le jeu est beau J'ai toujours aimé le graphisme C'est formidable Alors Le problème c'est ça Le bleu L'ensoleillement Ouais voilà Il est 15h Faut attendre un petit peu Que la journée S'écoule un petit peu En fait Pour pouvoir Bah qu'il y ait moins d'UV Et qu'on puisse faire ce qu'on a Après Une fois que t'as récupéré un peu Dans ta barre Tu mets un 3-4 crans Tu peux en démarrer Tu vois Alors nous allons avoir besoin De Arbuste palmiers Pour faire de la fibre Fibre qui sert à Beaucoup de choses Dans ce jeu Mais il est où mon couteau Certainement dans ton inventaire Non Je l'ai pu Ah Tu l'aurais pas Dropé par terre Il y a des chances Il est là Ah il a les pieds Et puis dingue Ah et au début Tu vas appuyer sur Sur A Pour dropper les choses Mais tu vois T'as réussi à dropper un truc Donc Voilà Tu vois Les petites Tu vois Les arbustes palmiers Ça faut les couper Après c'est pareil Sur les îles Il faut absolument 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 Faire attention Aux ressources Parce que C'est pas Ressources illimitées Alors On va essayer de On va récoteler Des bâtons Histoire de se faire Le petit feu de camp Qui va bien Ok Genre J'aurais déjà Entrait d'abattre Un arbre Avec un couteau Bah tu fasses quoi Ah ça Il ramasse Il va ramasser Les petits bâtons Qui sont posés au sol Parce que les arbres Drop des petits bâtons Ok ok Ouais j'en ai eu 4 Parfait Alors J'ai dû jeter mon couteau Ou pas Non Alors Il est cassé Pour faire Ah il est cassé Bon bah il faut recrafter Un autre Ou alors Il faut faire le couteau Amélioré Et pour faire Alors pareil Tu vas dans les trucs De fabrication Tu peux épingler des recettes C'est à dire T'as besoin de créer Le couteau perfectionné Ce que je vais faire maintenant Ouais Et bien Il va te dire T'appuies Tu fais clic droit Sur la recette que tu veux Et il te l'affiche En haut à gauche Voilà Comme ça tu sais En permanence Ce que tu as besoin Et le couteau Le couteau amélioré A une durée de vie Bien plus élevé Que le petit couteau primitif Ok Mais ils ne nous disent pas Comment faire de la corde La corde C'est avec les petits arbres Les petits arbres de panier Tu vas récolter Ce qu'ils appellent Des fibreux Oui exact Voilà Il y a ces fibreux Tu vas en avoir besoin Pour faire de la corde A raison de 4 fibreux par corde Et ces fibreux Peuvent être utiles aussi Pour faire le réservoir d'eau Qu'on va avoir extrêmement besoin C'est une des premières choses A faire avec le fait Mais j'arrive pas à récolter sur les arbustes Il faut mettre des petits coups de couteau dessus Ah oui mais j'ai plus de couteau A la main A la main on peut pas ? Non A la main tu peux pas Ok Donc à ta main jar jar Regarde Alors je vais faire cordas Je vais faire le couteau évoluer De l'évolution du couteau Et je vais nous claquer Le petit feu de canne Qui va pas mal Et boum Voilà ça déjà C'est déjà fait Maintenant Maintenant On va être obligé de Attends Qu'est-ce qui nous donne là ? Bon la soif pour l'instant ça va On peut grimper aux arbres Sur les cocotiers Pour les cueillir une autre cocotte Ok Attends Les arbustes là Les gros là On peut rien faire dessus Il te fera une hache Ça non 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 C'est les tuyens des portes Ok Là je vais te montrer Tiens par exemple Mais Comment je fais pour Jeter mon couteau Là depuis tout à l'heure Là ils tombent par terre Ça me saoule Bah ça c'est parce que A mon avis Ta touche de largage T'as pu la mettre Sur une touche de manoeuvre Alors attends Je vais regarder Parce que là Ça va me saouler sinon Ça se trouve Quand t'appuies sur Z Sur Z A mon avis Ils disent Je largue en même temps Que je marche Moi je l'ai collé sur A Ça je suis tranquille Alors Mon couteau C'est le plus beau D'être couteau Bah c'est l'objet E Changer d'objet Je l'ai posé Ah ouais Il est sur ma touche A gauche Ah bah Ah voilà Ok Moi aussi je l'ai mis sur A du coup Voilà On va encore raconter Un peu de fibre Voilà Et plus tu répètes une action Plus tu gagnes des points de compétence A l'action Donc tu deviens plus efficace Pour faire cette même action Alors Alors C'est un couteau C'est un couteau là Pling Alors tu retournes vers les petits cailloux Je crois que c'est deux pierres Une pierre ou deux pierres Mais tu peux le faire directement En appuyant sur C Oui c'est bon Tu fais un appuyant Et hop C'est des touches de raccourcis Et ça Tu l'as encore redroppé Il faut pas que je le mette sur A En fait Il est trop près de monde Ouais Ouais Parce que tu as des doigts Trop puissant Trop gros Ouais Je ne voulais pas le dire Hop Déjà ça pour le feu Ça va le pérenniser Voilà Hop Allez vas-y Fais péter de la corde morrice Ensuite Alors on a dit De la corde as La corde as Hop Un Deux J'ai deux cordes là Que je drop ici Parfait Il va falloir Allumer le feu Je peux en prendre un Bien sûr Bien sûr Comme ça je vais me faire le couteau de mes yorels Et bien sûr C'est le but Oh damn On va commencer Ça va être tout noir Je sais pas le dire Moi j'ose Non mais la suite Absolument Absolument Je te vois plus T'es où Putain Je suis Je suis là Je suis là Je suis là Je me suis point loin Je me suis fait une lance rudimentaire Pour aller me chercher De quoi Gasser la corde Le feu On l'a toujours pas fait Si si Il est là Il est prêt Je l'ai fait Et on l'allume comment Alors je te montre Tu vois le petit bois Là Tu le ramasses Et tu le prends en main Et ensuite Tu prends ton petit bois en main Voilà Et tu t'approches du feu Tu maintiens eux Il y a un espèce de mini jeu Tu t'auras cliqué Droite gauche Droite gauche Droite gauche Droite gauche Pour frotter Pour allumer le feu Et voilà Ne pas oublier de dropper Le fameux petit bois Au pied du feu Comme ça On le cherche pas Bon maintenant Je vais essayer de choper un truc à graille C'est beau C'est juste beau Alors On va récupérer Tiens petit patin Je vais récupérer aussi la grosse caisse Que je ramènerai vers le feu Et pour sauvegarder Il nous faut absolument un abri Donc l'abri de base De survie Pour regarder les plans Ce qu'il nous faut exactement Je crois qu'il faut qu'on coupe un arbre Pour ça il nous faut une hache Donc ça je vais le faire Ouais tu peux le faire carrément Faire une hache C'est pas le temps que je cherche L'exemple de Bretagne Il faut des cailloux Il faut des cailloux Alors à savoir que les cailloux Sur l'île Ils sont pas limités C'est toutes les ressources de l'île Ils sont limités En fait Plus tu les prends Ben moins il y en a en fait Et c'est pour ça que ça t'oblige En fait après A bouger Quelque chose à bouger Voilà c'est ça Tiens il te faut combien de cailloux Genre Ben c'est juste pour faire un couteau En pierre Pour faire la hache Ah ouais 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 Les crabes ils sont un peu fugaces Aujourd'hui Allez dans l'eau De nuit C'est une idée stupide Mais Mais mec Ça paye Oh 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 Sardinette Ah bah c'est tous les cailloux de l'île ou quoi ? Ben c'est possible J'en ai quelques-uns sur moi Mais putain Attends Est-ce que j'en ai pas sur moi ? Non j'en ai pas Putain que ce salopard Ok il veut pas prendre avec ça D'accord Faut pas que je fasse la lance de pêche Alors Pas trop de problème Faut que je trouve un autre crabos Ah putain Crab est furtif Je comprends pas J'ai les bâtons pour faire la lance Mais j'arrive pas à la faire Tu les as sur toi ? Oui Eh bien t'appuies Longtemps sur C Ah yes Et après tu montes ton curseur Et tu sais exactement ce que tu veux faire Justement il n'y a rien Dans mon curseur J'ai que la torche et le petit bois J'ai rien d'autre Ah d'accord Donc c'est que t'as pas ce qu'il faut sur toi Ben viens voir Reviens vers le feu de temps Ben si parce que j'ai mis le truc à crafter en haut à droite En haut à gauche là Ouais ouais Et j'ai deux bâtons sur un Donc c'est bon Ah bah deux bâtons sur un Et ben c'est bon hein Ben oui mais ça va pas Je l'ai pas dans mon truc Ah bon C'est vrai bizarre Un tas de rocher ça c'est bon Les planches on peut pas les stocker Bâtons tiens je vais en bâtonner un peu Tiens je t'aurais un caillou s'il te plaît Un caillou ? T'as pas dans le tas de caillou Il est où ? Il est juste là tu vois Voilà j'ai commencé de le faire le caillou C'est très important d'avoir un tas de caillou Voilà maintenant je vais Maintenant je vais te comparer un petit truc Moi genre je n'ai pas très envie que tu me rends le feng Première leçon de cuisine Mais on prend le petit crabe préalablement tué Et tu me lances On droppe le crabe par terre On pointe le crabe si tu as un couteau dans ton inventaire Tu dépeuses le crabe Vas-y dépeuses le crabe Maintenir Voilà Voilà ensuite tu vas avoir dans la main un machin Il faut pas lui dropper la viande directement dans le feu Ça marche pas ça Le feu quoi ? Il va te mettre si tu as la viande dans la main Je sais pas ce que tu as la viande Euh ouais Tu lui as du le dropper Non non elle est là Non Et bien tu vas regarder Il va te dire maintenir E pour cuire je pense Euh maintenir E pour rattacher Ouais c'est ça vas-y Et voilà Quand c'est cuit Quand c'est cuit tu vas entendre un petit ding de four Je te jure ça m'a fait mourir derrière le premier truc Mais il est où ton tas de pierres là je le vois pas Mais il est là tes pieds regarde Il sait qu'il y a que quatre dedans Quand il fera un mètre cinquante d'eau tu le verras mieux Mais je vois pas il y a rien Il est là regarde Juste là je suis dessus Et moi je vois rien Putain il y a dedans Vas-y attends je vais autre solution Non page Ah voilà là je les vois là D'accord assistez Et les bâtons que j'ai mis là tu les vois ? Oui les bâtons oui je les vois Ah mais les pierres tu les voyais pas ? Non Tiens ça c'est ça Ouh niveau supérieur artisanat Ouais Ah bah là je peux faire la lance Voilà Mais je peux pas faire la lance Ah merde Lumière Hop Lumière crochet c'est quoi Un nouveau crochet Ouais ça c'est rien ça c'est pas vraiment une priorité de survie ça Ok Alors euh pour se faire Attends faut que je regarde en dessous Faut que je crasse Une bourgasse Euh T'es un truc J'en aurai besoin Ah c'est pour le bitogno là Alors ok Ficelle Qui c'est le caillou Il faut qu'il y reste au moins trois cailloux Sinon ça va pas le faire Ok 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 Ah ça m'énerve à chaque fois Je suis en train de crafter un truc pour rien Cuisine niveau 1 Ouais C'est un gastron Hop Alors la noix de coco telle qu'elle bien évidemment on va pas la consommer Donc il faut la casser une fois Une fois que tu l'as cassé une fois tu peux boire le lait de coco Tu donnes un peu de blé un petit peu d'eau tu vois Pas trop boire de lait de coco Ok Sinon ça foule à fiasse Ça foule à fiasse Donc tu te déshydrates donc pas bon Et une fois que voilà je fais la console parce que moi j'ai rien mangé Alors Euh ça met longtemps un cuir là ton truc là ou Non tu vas entendre un petit ding normalement Ouais j'ai pas entendu depuis tout à l'heure Hop Attends je vais à la chasse Essaye de choper les crabes Si tu peux Je te laisse une portion de noix de coco camarade Donc ça marche Au début c'est pas grand chose mais au moins ça fait ça fait cette affaire Alors il reste 3 cadoux Il reste 3 cadoux Euh Georges d'Or tout ce qui était Euh les tissus tout ça t'as droppé ça où Ouais bah sur la plage j'en ai un tissu si tu veux Ah là bah faut les ramener ouais Faut plus que les rousses pour les ramener près du feu Ok Parce que comme ça au moins on cherche pas partout Ah tiens j'ai trouvé un caillou de jar jar Ah bon Oui ton couteau Il y a des chances Voilà j'ai trouvé un couteau de jar jar Et on peut pas les décrafter ? Non malheureusement non c'est pour ça qu'il faut faire super attention quand tu crafter un tout parce que ça bouge des ressources Ok C'est pour ça qu'il faut faire très très attention de pas crafter des choses que tu n'as pas besoin Bon après le petit couteau là c'est pas grave on va le garder Au cas où un de nos gros couteaux casse on pourra en faire un peu un gros avec C'est pas perdu Il faut vraiment essayer de faire attention Oh poutine j'ai un crabe Oh poutine Vas-y jar jar chasse le crabe Jar jar the crab hunter Euh... Ok Ok Voilà tu le droppes au sol Ensuite tu le découpe comme t'as fait pour le premier Yes Mais tu le mets pas en cuisson tout de suite bon je vais prendre le petit crabe Tu vois quand ça marque petit cuisiné petit crabe viande tu peux le prendre Je te laisse le prendre sinon il va cramer au normal Il est marqué maintenant il arrive Ouais non Ah ouais c'est bon Voilà tu peux prendre le bourseau de crabe Et maintenant tu remets le cru que tu viens de découper Ok Parce que pour l'instant il y a que un emplacement de cuisson D'accord C'est pour ça qu'il faut bien s'organiser quoi Voilà parfait Tiens je vais te laisser une petite tranche de noix de coco ici En plus de mule Ok ouais parce que je commence à voir ce truc Ah bah tiens si t'as soif c'est pas un problème Tiens on va faire un cours d'escalade de cocotiers de nuit C'est le tout le plus safe du monde tu vois Voilà tu te mets contre le tronc et tu fais espace Mais par contre mets toi sous la noix de coco Parce que tu peux pas bouger Tu peux pas te faire de rotation J'ai mieux de te le préciser Alors certaines ressources repopent Comme le petit bois au sol Les fibreux Et c'est tous les deux jours je crois D'accord Voilà donc si tu peux faire un roulement Et ne pas être à coup Par contre tout ce qui est pierre tout ça ça prend pas Le bois pareil Tu coupes un arbre c'est au revoir Et tout sera pas Vivement que les raccourcis soient débloqués Parce que c'est chiant de Alors pour faire un raccourci mon Jar Jar par exemple Je vais te filer la méthode Tu vas dans tes craft Je sais qu'avec une corde Avec une corde tu peux te faire la La ceinture Alors justement La corde Ah mais allez le jeu soit sympa Tiens je vais te faire une corde Je vais te la larguer Voilà pour toi Avec cette corde normalement tu vas dans le menu des craft Donc en appuyant en appuyant court sur ces Tu vas dans les Je crois c'est C'est le premier onglet Le premier onglet c'est une espèce de bol Ceinture d'outils Voilà Si si ceinture d'outils Avec une ficelle tu peux t'en faire Ah ouais ça va débloquer un truc Voilà c'est un emplacement raccourci Et après tu vois quand tu viens de le ski en dessous C'est avec d'autres matières tu peux augmenter ta ceinture Euh comment tu mets les trucs dans la ceinture Euh alors attends Les trucs dans la ceinture c'est sûrement le menu radial Ouais tu vois c'est Euh tu vois au menu radial Tu prends un truc et tu fais un Je crois c'est un petit glisser je crois Ou un plus Je ne sais pas que je vais m'essayer Je ne me dis pas Voilà petit crabe culiné Parce que moi c'est j'ai du nombre de magie du crabe Je ne sais pas que je vais m'essayer Je ne sais pas que je vais m'essayer Je ne sais pas que je vais m'essayer